L'extraterrestre nommé Sblurg venu de la planète Motorrad était en route pour voir un concert sur Terre de ACDC. Son vaisseau qui fonctionnait à l'énergie de la musique métal s'est craché en côte d'armoire sous le viaduc de Dean en ayant plus d'énergie car les personnes qui jouaient pour le vaisseau sont mortes à leur arrivée sur Terre. Excusez-moi vieille dame, savez-vous si beaucoup de personnes jouent de la musique dans cette ville ? Oh vous avez vu que plus de la moitié de la population de Dean a plus de 45 ans et moins de la moitié de la population de la ville sont des hommes. Non, avec seulement 11 000 habitants, il n'y en a pas tant que ça. Sblurg se déplaça en ville et vit une personne de moins de 45 ans avec des écouteurs dans les oreilles. Que faites-vous humain ? J'écoute de la musique, pourquoi ? Où puis-je trouver des personnes qui en jouent ? Il y a un labo, un bocule, un placé pas loin du centre de Dean en car cela se situe sur les anciennes casernes qui grâce à leur reconversion est donc un aménagement neuf quoi. Bon, ce bâtiment répond aux besoins sociaux et culturels de la ville. Les habitants peuvent ainsi venir louer un studio et se faire accompagner à travers l'enregistrement et la diffusion de la musique. Mais le labo permet aussi de recevoir des concerts. Merci humain, je vais donc me diriger vers cet endroit. Sblurg arriva donc devant le labo et utilisa son scanner pour scanner le bâtiment. Le labo Dean en, bâtiment ayant pour but la musique composée de trois salles, trois studios de répétition équipées, un espace de travail scénique, jauge de 200 places, une régie d'enregistrement et un espace de détente, d'informations et de ressources composent l'équipement de Dean en Communauté. Créé entre 2004 et 2008 durant la reconversion des anciennes casernes de Dean en, la construction du bâtiment a coûté un million d'euros et le faire fonctionner à l'année coûte environ 77 000 euros. Le labo a été ouvert le 19 juin 2010 à 14h. Les acteurs de ce bâtiment sont privés et publics. Pour les acteurs publics, on peut par exemple citer la ville de Dinan qui finance ce bâtiment à l'année, entretien etc. Et également la construit. Dans les acteurs privés, le plus important est sans doute Fanny Lambert qui est la responsable du labo depuis début janvier 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada